Générique Novembre 2008, au cœur de Paris, un Américain bien tranquille rédige les préparatifs d'une tournée européenne. Au travers de ses conférences, Richard Gage s'est donné une mission particulière. Alerter l'opinion publique sur les véritables causes, selon lui, de l'effondrement du World Trade Center le 11 septembre 2001. Le groupe qui l'a fondé, Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 11 septembre, dispose d'une pétition en ligne, dont le but est de faire pression sur le Congrès américain afin d'ouvrir une enquête parlementaire sur les attentats. La théorie de Richard Gage est la suivante. Des explosifs auraient été préinstallés dans les trois tours effondrées du World Trade Center. Si certains crient à la théorie du complot, ce n'est pas le cas du FBI. Dans une récente déclaration, la célèbre agence, sollicitée pour donner son avis sur cette théorie, dite de la démolition contrôlée, l'estime intéressante et basée sur des recherches exhaustives. Pas étonnant dès lors que les conférences de l'architecte américain rencontrent un succès croissant, comme ce soir-là dans la salle comble d'un cinéma parisien. Donc, on a ver avec un premier. On a ver avec un autre. Now, let's ask ourselves this question. This is an explosion. We have upward-outward arching streamers. Thick, billowing enormous clouds. Geometry of fireworks almost, right? It doesn't look like a gravitational collapse. Does the North Tower, is it behaving as you might imagine? And we'll have to imagine we've never seen a gravitational collapse, a progressive, a classic progressive collapse in a steel frame structure has never happened, as if some initiating element in a steel structure causes the whole thing to come down like a house of cards at almost free fall. All of a sudden, it was this big explosion. How many believe that we have controlled demolition here? Ah! So, put your hands down, you're scaring me. After all, it was a fairly successful black op operation. If they did one, they can do another. We're all just kind of waiting for the next one to come to consolidate the next level of political control, to consolidate the next level of fear in the people, and it is not good. Thank you. It was a good night. We had good numbers. 250 people, many of which were unaware of the 9-11 truth. Having to come face to face with the reality so difficult caused us to question everything we believed about our government. If it was our government, we don't even know that. About our world. Why doesn't our media do their job and get to the real questions about these collapses? I don't know. So, there are. And these people, there's, there are no more And then, there are no more than the Prime Minister. It is a real question. There are no more than the Prime Minister. Il dit que ces ingénieurs considèrent qu'ils sont plus compétents que vous, parce que vous dites que vous n'êtes pas un ingénieur et que vous ne savez pas de la démolition. Il y a plein de gens qui sont experts en la démolition de la démolition et d'explosifs qui sont signés à notre petition. Nous allons avoir ces ingénieurs que vous parlez, qui sont experts en la démolition de la démolition, qui ont signé notre petition, afin que nous puissions atteindre la vérité. Nous allons les montrer à l'une de nos présentations que nous faisons autour du monde. Nous allons les répondre specifically à l'évidence pour la démolition de la démolition, comme la collapse de l'eau libre contre les 80 000 tonnes de stéphile structurelle. Il en a parlé à la fin de sa conférence. Il a parlé des médias et des médias français en disant qu'ils ne faisaient pas leur travail. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Il a dit que la démolition de la démolition que la démolition du médias n'est pas du travail. En votre opinion, la démolition de la démolition? La démolition de la démolition de la démolition et de dire la démolition de la vérité de la démolition de la démolition de la démolition. Si çaootweisen des étions, la démolition de la démolition de la messagerie de 100 000 tonnes de particulièrement dans ce champ that these truths are exposed to the people of france so the people of france about the people of america and get to the truth we need international help and why in your opinion what what why why did you think question on that is not possible but by why in your opinion why don't the media talk about it why doesn't the media address the subject the media seems to have something to cover up and i'm not sure why but i know what i know the media is is not picking up the truths about the collapses of these buildings it's extremely disturbing could it have something to do with william colby's quote the cia owns everyone of any significance in the major media which is a project called operation mockingbird where reporters are placed on the payroll of the cia this is real stuff this is not just conspiracy issues it is documented you're saying then that the media are manipulated well it would be easy to manipulate the american people if ninety percent of the media was owned by four major corporations and who sits on the boards of directors of those corporations the same people who sit on the boards of corporations the boards of the corporations for the defense industry the insurance industry the banking industry and all of whom profit enormously from the events following 9-11 thank you Un conspirationniste incompétent pour France 2, un théoricien intéressant pour le FBI et un nouvel héros à célébrer pour ses fans français. Quoi qu'il en soit, Richard Gale semble apprécier sa nouvelle vie d'activiste politique. Où qu'il aille désormais, il peut compter sur l'accueil chaleureux de sympathisants dévoués à la cause. Au moment de s'éclipser, c'est une ancienne espionne britannique, Animation, célèbre dans son pays pour avoir mis en doute la version officielle du 11 septembre, qui lui sert de guide à travers Paris. Le rendez-vous est pris avec Richard Gage le lendemain matin pour un entretien exclusif.